C'est là, je vous l'ai fait dire, vous dire, merci à papa pour rien. L'artiste musicien camerounais, Longuet Longuet, se ressaisit et remercie Paul Biya, président du Cameroun. Un geste qui a bouleversé ses anciens amis de l'opposition camerounaise. Il faut rappeler que c'est un artiste engagé et qui avait décidé de mourir pour son peuple. D'où l'expression, je suis votre libérateur, je vais mourir pour vous. Écoutons ensemble Longuet Longuet, écoutons. C'est un artiste qui a été reçu par Madame le Ministre. Ça prouve encore que votre père n'a pas confiance, il est un homme qui aime tout le monde. Je fais bien mes mots. Je dis votre père n'a pas confiance, il est un homme qui aime tout le monde. Parce que ce monsieur m'a aimé, il me l'a prouvé. On connaît des gens qui nous aiment tant qu'on a les problèmes. J'ai eu des problèmes en France. Et monsieur Vito Tatua, le méconseiller à l'ambassade du Cameroun en France, il m'a fait une confidence en disant le chef de l'État a dit qu'on doit lui rendre compte de ta situation. Le corps diplomatique a venu me voir trois fois en détention. Ce que aucun Camerounais n'a jamais bénéficié. Et l'État m'a aidé avec 49 000 euros. Je fais un témoignage. J'ai un témoignage. Ok. Merci à cela. Voilà, c'est ça. Je vous laisse, c'est là. Je vous laisse me dire. Merci à Papa Bounia. À un moment, à un moment de ma vie, j'ai été bouleversé. J'ai perdu la tête et j'ai oublié ce bien-fait. Et à un moment, je me suis dit, mais non, ce Papa m'a soutenu, il m'a assisté quand j'ai eu le problème. Il ne m'a pas abandonné. Pourquoi je le vois et je l'entrape. Donc, pour attirer la vie, qui perd, s'il vous plaît, pour attirer la vie, et de ses collaborateurs, ils sont là. Vite au Père. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Veuillez partager cette vidéo avec vos amis et proches. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Je suis Clarisse pour Afrique Alternance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501